Salut tout le monde, c'est Alice ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Family Dynamics Challenge. Comme vous pouvez le voir, je suis à Evergreen Arbor, puisque en effet, j'ai fait déménager... Ben ça s'appelle comment ? Marguerite ? Non je sais plus ! J'ai fait déménager notre 10ème génération, enfin je l'ai fait partir du foyer. Elle est encore ado, elle est encore au lycée, mais je l'ai fait partir de son foyer. Petite indication, donc comme vous le voyez, il n'y a plus de CC dans mon jeu, enfin de contenu personnalisé, il y a encore des modes, mais pas les CC. C'est pour que je puisse faire un live sur mon ordinateur portable depuis chez moi, comme ça je perds vers plus souvent. Alors sachant qu'on a toujours les mêmes objectifs de génération, j'aimerais bien qu'elle ait son bac, évidemment. Et je pense l'inscrire à l'université quand elle aura son bac, quand elle sera jeune adulte, même avant, parce qu'il me semble qu'on peut avoir le bac avant. On m'avait expliqué que la note n'augmentait pas tant qu'on allait au lycée avec elle. Bon j'ai un tout petit peu joué pour qu'elle ait un B de moyenne, comme ça la prochaine fois elle aura un 1, enfin la prochaine fois, en tout cas elle aura un A à un moment. J'aimerais bien qu'elle entre à la faculté, alors du coup vous doutez en langue et littérature, puisque elle sera écrivaine mais auto-entrepreneur. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la carrière indépendante en fait. Normalement la tête du chat ne vous dérange pas. Je suis désolée, c'est vraiment ridicule comme truc, mais j'aime beaucoup trop mon chat, et je trouve ça trop mignon de rajouter. Surtout cette photo est vraiment drôle. Ah oui, alors je vous préviens, il va y avoir des Sims tout nus dans la partie, parce que j'ai pu de cesser. Alors, elle gagne 618 de droit d'auteur, sachant qu'elle a 604 Simplus de facture, donc franchement on est bien, c'est pour ça que je l'ai fait déménager maintenant, en fait elle gagne assez avec ses livres. Ah mais elle a déjà un A de moyenne ! Ah bah je pensais pas qu'elle aurait fini si vite en fait, ok. Votre travail est exceptionnel Marguerite, j'ai remarqué vos notes impressionnantes grâce auxquelles vous pourriez obtenir votre diplôme en avance. Déjà ? Mais c'est incroyable ! Bon bah go ! Diplômée en avance, félicitations, Marguerite a obtenu son baccalauréat en avance. Elle a obtenu des résultats scolaires et extrascolaires tellement exemplaires qu'elle a obtenu son diplôme en étant encore une adolescente. Obtenir son diplôme en avance signifie que Marguerite peut commencer une carrière plus tôt et prendre de l'avance dans sa progression professionnelle si elle le souhaite. Et bah nickel ! Et je peux m'inscrire à l'université plus tôt, bah excellent ! Alors quel look horrible allons-nous créer aujourd'hui ? Parce qu'en fait moi mon but dans les looks c'est de récupérer les vêtements un peu rares. Je viens découvrir que je pouvais donner des noms moi-même au look, c'est parfait. Mais je crois qu'en plus pour l'aspiration c'est mettre en vente, c'est même pas le vente. Je veux dire que si je ne vends pas je finis quand même cette étape et ça c'est magique. Saisissez le prix, 215, allez on essaye de se faire une petite marche dessus. Yes, on a validé cette étape et puis on verra si on l'avent. Si on l'avent c'est tout bénef hein. Des maquilles, j'adore les maquilles mais vous le savez déjà ! En plus je me suis acheté un cuiseur de riz, vraiment, c'est révolutionnaire ce truc. Je vais peut-être en vrai organiser une fête aujourd'hui. Je fête la fin du lycée, fête privée par exemple. Allez c'est parti pour la fête, sachant qu'on doit obtenir l'or. On va former un groupe parce que c'est quand même plus pratique. Mais pourquoi ça ? Oh non ! Ça a annulé ma fête parce qu'il y a un squad d'amis qui s'est lancé. Mais en fait non, ça ne devrait pas être possible. Je vais devoir organiser une fête à 100 balles là ? Ah mais il faut flirter 5 fois ! Non mais imaginez, vous invitez des gens, enfin vous êtes invité à une soirée et le couple en fait, il faut que se faire des papouilles là. On va sociabiliser avec les gens, ça sera plus simple. Tout le monde est dans la pièce, c'est parfait. Allez-y, marchez-vous tous dessus. Oh ça a tout annulé. Arrêtez d'annuler mes interactions. Plaisantez sur la barbe moustache ? Mais c'est pas gentil de faire ça. Ok super, on est au niveau or. Bon bah là on peut s'amuser. Ah non, tu ne commences pas à avoir des coups de cœur sur d'autres gens, ça n'a pas commencé. Bon bah écoutez, je vais les laisser faire la fête. Ah niveau 4, compétence charisme. 5 ? Oh mais ça augmente le charisme de faire des soirées, je ne savais pas. Pourquoi vous ne me l'avez jamais dit ? Ah, elle a fini son étape. Et voilà, il faut avoir 250 abonnés à la pince au siable. Il est temps de dormir. Ah bah qu'est-ce qu'il veut lui ? Je pensais aller faire un tour en ville aujourd'hui. Bah go ! Mettre en vente une tenue sur stylé. Oui, vas-y tiens. Tu étais déjà censé la mettre. C'est peut-être parce que je l'ai mise trop cher. On va essayer de ne pas faire de bénéfice et on va voir ce que ça donne. Oh oui, on a un nouveau truc ! Oh il est trop cool ! Oh lolo ! Je suis ravie. Oh non mais guettez la tenue quoi. Britney Spears un peu. Vous allez voir, on va finir ce challenge. Je vous le promets. Un jour, ce sera fini. Quand j'aurai 30 ans peut-être. Mais ce sera fini. Oh non, Diane qui veut un bébé. Non, 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 non. C'est pas une bonne idée. Oh non, sa mère elle lui dit salut ma meilleure pote. Bon allez, on rentre à la maison. Elle a toujours pas ses résultats pour l'université. Oui, je voulais regarder si ça avait augmenté ses nombres d'abonnés. On était à 196. Non, vous voyez, ça augmente pas ! Je vous préviens, si avant sa fin de l'adolescence, dans 6 jours, si c'est pas réussi, je triche. Ah cool, quelqu'un achète ma tenue. Mais pourquoi je peux pas l'envoyer ? Mais envoie-le. Bon, elle va peut-être bosser sur un livre en vrai. Et on va sûrement avoir les résultats pour l'université aujourd'hui. Ah oui, elle a réussi à avoir langue et littérature à... À Brichester. Pardon, j'ai ternu. Et on va s'inscrire à l'université. Langue et littérature. 4 cours, comme ça. Elle aura son diplôme rapidement. On a des examens, une dissertation et une présentation. Oula, la présentation, je n'ai pas où je vais la mettre. Oh non, elle la met dehors. Ah, c'est pas mal, ça. Tadam ! Aspiration terminée ! Qu'est-ce que ça donne ? Ce sont ceux que tout le monde a envie de suivre. Ils ont gagné l'admiration de leur père et peuvent désormais jeter leur dévolu sur tout ce qu'il y a sur Internet. Ça a l'air super à nul, en fait. Je suis hyper dégoûtée d'avoir choisi cette aspiration d'ado. Oh oui, on va pouvoir aller à un rencard avec Sidnouille. Coucou, Sidney. Alors, on va faire un petit rencard chez moi, tranquillement, sans personne d'autre. Par contre, j'aimerais bien que quand on demande un rencard, ça nous dise « voulez-vous rester ici » ou « allez sur un autre terrain » et qu'on puisse dire « restez ici » parce que devoir aller sur la map à chaque fois, ça fait laguer mon jeu. Mais regardez comment ça m'énerve ! J'étais en plein rencard et ça l'a annulé à cause d'un squad d'amis. C'est honteux, vraiment. C'est la deuxième fois que ça m'arrive parce que ça m'annule un événement. Mais quoi ? Mais je n'aurais jamais dit de faire ça ! Mais dis donc ! Ah ouais, je suis bloquée au niveau rien du tout, c'est magnifique. Va te bécoter, on va voir si ça débloque le truc. Eh mais regardez, ça m'a encore mis un squad d'amis ! J'en ai trop marre ! Ok, on a terminé la première étape. Devenir adulte, être mariée à son meilleur ami pour la vie, nanana. Ok, bah c'est cool. Je vais finir de peaufiner ce truc. J'aurais bien voulu qu'elle fasse ses devoirs pour au moins demain. J'aurais dû prendre une option cuisine. Il faut que je fasse ça pour le semestre prochain. J'ai pas les devoirs rapides de la flûte, j'ai oublié de réinstaller ce mode. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas fini d'écrire son livre. Ah, niveau 8 de la compétence. Oui, il faut que je rende visite à un membre de la famille. Oh non. Faites que ça bug pas. Ah ça y est, c'est bon, c'est revenu. Désolée, hein. Oh mais quelle galère, franchement. Bah du coup, je vais pas aller rendre visite à un membre de sa famille, parce que ça fait bugger mon jeu. Par contre, Lapin Sociable commence à me saouler. Genre, à chaque fois, ça me met qu'il y a des notifications alors qu'il n'y a rien. On dirait Twitter, vraiment. Qui est mort ? Hopi. Oh non, le chien, il est mort ! Putain, elle a atteint le niveau 6 de la compétence charisme. Elle est trop trop forte. On va lui organiser une fête d'anniversaire parce qu'on est trop sympa. Je suis trop sympa avec elle, c'est la dernière génération. Non, non, non. Oh là là. Oh, le chat qui veut monter. Hop. Sur l'ordi. Il a failli toucher la touche power en plus, ce vilain. Alors, elle veut terminer l'écriture d'un livre et faire quelque chose de romantique. Et bah parfait, on va garder ça. Non, Tesla. J'ai mon sachet de tête dans une coupelle et il est en train d'essayer de jouer avec. Je n'en peux plus. Non, il en a mis partout. Non. Oh, mais ça augmente vite sa compétence là. Ah, c'est parce qu'elle est oiseau de nuit. Nickel, niveau 9. On va bientôt avoir atteint le niveau 10, ça va être parfait. Oh, niveau 7, compétence cuisine gastro. Et tu vas aller dormir quand même parce qu'il est 2h du mat. J'espère qu'elle n'est pas trop stressée pour l'examen. Elle n'a pas l'air. C'est cool. Ah, mais non, mais... Oh non, ne me dites pas que l'examen c'est le lundi. Ne me dites pas que j'ai fait faire son anniversaire dans l'autre appart. J'en ai marre. Mais je ne veux pas avoir de gâteau d'anis, c'est nul. Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'on fout là ? Bon, on va souffler les bougies du coup. Mais quelle galère. Alors, son dernier trait de caractère, c'est imprévisible. Et du coup, pourquoi ça me change l'aspiration ? C'est une grosse blague. Par contre, les gars, ouf. J'ai cru qu'ils allaient me réinitialiser le truc. Oh, niveau 8, compétence cuisine gastro. Ça, c'est cool. Du coup, c'est cool. Elle a quasiment fait une semaine d'université en étant ado. Donc, tranquille. Il y a plein d'acètes à nettoyer. Il faut faire le ménage. C'est une autre catastrophe. La question, c'est est-ce que je me marie avec lui avant ou après qu'il meurt ? Je pense que ça ne sert à rien de se marier avant. Parce qu'après, ils vont redevenir genre juste petits amis, voire connaissances. Je ne sais même pas comment je vais le ressusciter. Ça me gonfle déjà, en fait, rien que d'y penser. Parce que je sais que ça va être une galère monstrueuse. Ok, niveau 7, de la compétence cuisine. Annoncer le grand repas. Comme ça, on va manger en amoureux. Ça me fait trop de la peine de devoir me débarrasser de lui, mais bon. C'est vrai qu'elle peut se parler à elle-même. Je n'ai plus besoin de se sociabiliser avec les gens, en fait. Demander en mariage. Elle n'a pas cours le jeudi, donc on pourrait se marier jeudi. Mardi, ça me semble pas mal. On va juste faire une cérémonie de mariage, je vous préviens. Bon, le mariage j'ai prévu. 1000 balles, allez hop, prends ça dans les dents. Non mais guette la soirée de Noël, quoi. Elle fait ses devoirs et elle prévoit son mariage. Il n'y a rien de plus stressant que de prévoir un mariage. T'en es où de ton livre, là ? T'en es que là ? Non, c'est une blague. Niveau 9 de la compétence cuisine gastronomique. Attendez, est-ce qu'elle peut faire sa propre pièce montée en vrai ? Trop, trop cool ! Oh là là, celle-là, elle est tellement belle. Écoutez, dimanche, 8h30 du matin, elle s'occupe de sa propre pièce montée. Moi, je trouve ça un peu stylé. Ah, 1000 simflos de droit d'auteur. Ah oui, elle l'a coupée en carré. Oh, mais elle est énorme ! Oh, regardez, elle est ! Je n'avais jamais vue ! Allez, on va mettre des roses blanches. Elle n'est pas trop jolie, la pièce montée ? Alors, étant donné que tu es encore en forme, tu vas pouvoir reprendre ton livre. Attendez, maintenant, c'est lundi sans... Oh, je me suis trompée ! Je me suis trompée, j'ai mis lundi au lieu de mardi, mais en fait, c'est aujourd'hui son mariage. Ah, c'est aujourd'hui ! C'est-à-dire qu'elle sort d'examen et elle va se marier. Mais quelle vie ! Oh, il neige ! Il va neiger pour son mariage, c'est trop cool ! Elle a atteint le niveau 10 de la compétence cuisine-gastro. Oh non, par contre, qui est mort ? Quelqu'un est mort, c'est une grosse blague. Juste avant mon mariage. Il y a quelqu'un qui a crevé juste avant mon mariage, quoi. Imagine, c'est quelqu'un de sa famille, c'est trop triste. D'ailleurs, 5 minutes du mariage, j'écris. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ils ne pouvaient pas attendre genre 1h ? Eh bien, c'est pas long ! C'est pas long, c'est pas long, c'est pas long, c'est pas long, c'est pas long. J'ai l'impression que c'est un truc de jeu de base, ça. Oulala ! C'est trop beau, par contre ! On va pouvoir échanger les vœux. C'est parti ! Ah, mais non, mais pousse-toi, toi, par contre. Non, mais ce n'est pas le moment de m'appeler. Mais imaginez, vous êtes dans son plan mariage, on vous appelle, sérieux. Ça y est, ils sont mariés ! On va pouvoir porter un toast ! Mais il est mort, en fait ! Son beau-père, il est mort ? Mais par contre, c'est quoi ce délire ? Ils ont mangé avant que je leur autorise et... Oh, elle a eu des A+. Elle a eu ses notes pendant son mariage ! Ok, ils ont coupé le gâteau, on va pouvoir manger. Mais il faut mettre la franchette dans la bouche, normalement, il faut pas... Oh non ! Je détesterais qu'on me fasse ça, mais bon, il a pas l'air de mal le prendre. Oh, mais il y a un sous-sol ! Oh, oh ! Wouah, mais c'est trop cool ! Ah, mais énorme ! Ben, on va aller danser là, en fait ! Bon, allez, ça suffit, on arrête les bêtises. Mais du coup, il faut qu'il emménage avec nous, ou quoi ? En fait, c'est pas plus mal que je l'ai fait le lundi, comme ça, là, tout le mardi pour récupérer. J'espère que cet épisode vous aura plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch pour ne pas manquer le prochain live. Et sur ce, je vous dis bon jeu sur les cils ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada